j'arrive plus à réfléchir je comprends plus rien et oui mentaliser parfois c'est difficile et pourtant vous le faites de manière régulière et automatique car la mentalisation est un outil psychologique de votre quotidien vous mentaliser lorsque vous vous voyez dans les yeux des autres ça vous permet de ressentir ce qu'ils vivent tu es sûr il serait peut-être plus dans le couloir mentaliser c'est pour comprendre les gens importants dans votre vie pour mieux communiquer et aussi créer collaborer avec eux certaines interactions peuvent mettre au défi vos capacités à mentaliser cependant les émotions fortes vont miner votre capacité à vous voir de l'extérieur et avoir l'autre de l'intérieur tu te souviens on va chez mes parents ce week-end et où il ya quelqu'un c'est bon tu lâches lorsque les émotions débordent dans plusieurs domaines le risque de rupture personnelle et professionnelle est accrue des comportements autodommageables peuvent émerger en lien avec une difficulté à réactiver les capacités de mentalisation pour naviguer ces moments difficiles allo je vous dérange pas ce mooc a pour but de vous initier au concept de mentalisation ses caractéristiques dans la vie quotidienne mais également ses principes d'application clinique auprès d'une population souffrant de tempête affective relationnelle mais également de comportement à risque qui signalent en général la présence d'une souffrance psychologique chronique bonjour alors vous me disiez que passer un moment difficile racontez moi à sa caractéristique bonjour ...